Bonjour, je suis Katia Samarzyk, architecte urbaniste de l'Etat et conseillère pour l'architecture au service régional de l'architecture des espaces patrimoniaux depuis trois ans. L'émission du conseiller pour l'architecture correspond à une circulaire qui date de 2013 sur la mise en oeuvre de la politique de l'architecture en région. Elle consiste d'une part à promouvoir la qualité architecturale et paysagère du cadre de vie, puis à diffuser la culture architecturale au sens large, et enfin à participer à l'exercice de la tutelle de la fonction de la profession d'architecte. Pour ce qui est de la promotion de la qualité architecturale et paysagère du cadre de vie, c'est l'occasion de porter des sujets comme celui de la transition écologique et du patrimoine du XXe siècle. Pour tout ce qui est de la promotion de la culture architecturale, c'est un travail auprès de nos différents partenaires, que sont par exemple les CAU d'Ile-de-France, il y en a huit, la maison de l'architecture ou la maison de la banlieue et de l'architecture, et des différentes structures qui existent sur le territoire, et les accompagner sur leurs différents projets. Pour tout ce qui est de l'exercice de la tutelle, ma mission consiste à participer à différentes instances et aux différents conseils d'administration, par exemple des écoles d'architecture, il y en a six sur le territoire francilien, mais également d'assurer les missions de commissaire du gouvernement auprès du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France. Ce sont des missions très diverses et très différentes qui peuvent se répondre les unes aux autres et qui interagissent entre elles. Par exemple, en ce moment, je travaille actuellement avec le PNR du Vexin, qui se trouve être un ville et pays d'art et d'histoire, sur une étude qu'ils souhaiteraient mener, permettant de démontrer qu'il est possible, à travers de bons exemples, de travailler sur les questions de rénovation énergétique du bâti, tout en préservant leur patrimoine. Je participe avec mes collègues du SRAEP au suivi des sites patrimoniaux remarquables, un travail qui se fait de façon conjointe avec les UDAP, et les architectes des bâtiments de France, pour le suivi de la procédure et l'accompagnement financier de ces dispositifs. L'instruction des recours émis auprès du préfet de région contre les avis des architectes des bâtiments de France, qui peut s'agir soit de recours de particuliers, soit de recours émis par les autorités compétentes, et qui nécessitent dans ce cas de travailler à la présentation des dossiers en commission régionale du patrimoine et de l'architecture, section 2. Et par ailleurs, nous avons également un architecte conseil de l'État, qui est à la disposition des différents services de la DRAC, et nous assurons, j'assure, au sein du service, la coordination entre les besoins des services et les missions de cet architecte conseil de l'État, nommé pour 5 ans pour la DRAC. À l'image des autres disciplines, nous avons pour l'architecture les Journées nationales de l'architecture, qui se déroulent généralement le deuxième ou troisième week-end du mois d'octobre, avec cette année une spécificité francilienne, qui est le mois de l'architecture, qui a démarré avec les Journées européennes du patrimoine, et qui va se terminer le 16 octobre avec les Journées nationales de l'architecture. Sous-titrage Société Radio-Canada